bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien j'espère que ça se passe frères et soeurs bienvenue sur la page de qu'engager 224 tout au fort c'est ici et nulle part ailleurs encore une fois aujourd'hui on va casser les papaux on va faire une analyse incroyable mais avant cela laissez moi vous faire mon introduction car je sais que vous aimez cela et je sais que vous adorez et que c'est ici et encore une fois et nulle part ailleurs n'oubliez pas de partager au maxi cette vidéo de la liker et surtout de soutenir cette page parce que vous n'êtes pas sans savoir que tout au fort 224 a besoin de votre soutien parce que c'est pour l'afrique c'est pour conscientiser le peuple africain oui car nous sommes fiers d'être africain aujourd'hui nous allons parler de quelque chose de très important car l'heure est vraiment au réveil des guinéens l'heure est vraiment au réveil des africains aujourd'hui quand vous venez de voir une jeune artiste nigérienne qui chante pour monsieur abou bakar toumba diakite man fabelo toumba rec mon commandant par debout repos bonsoir à vous bonsoir au peuple de guinée bonsoir encore une fois bonjour ça dépend de là où vous êtes regardez cette vidéo asseyez vous tranquillement écoutez attentivement ces analyses ces révélations concernant ce procès 28 septembre 2009 aujourd'hui je vais pas trop durer car je sais que c'est le week-end les gens n'ont pas assez trop de temps mais il faut que vous sachiez que le cnrd les poutchistes en place aujourd'hui dans notre pays guinée conakry ils se sont mis dans les gros problèmes ils se sont ils se retrouvent aujourd'hui entre le marteau et l'enclure les plans qu'ils avaient préparé pour ce procès du 28 septembre tous ces plans oui je veux dire comme ça ont échoué ces plans ont échoué comment ces plans ont échoué parce que d'abord ils ont contacté ils sont rentrés en contact avec le capitaine danis pour lui dire de venir et qu'ils pouvaient venir ils ont rassuré en lui donnant toutes les garanties qui ne sera pas humilié qui ne sera pas inquiété qu'il resterait même dans un hôtel de la place et que chaque jour il s'en ira il partira au tribunal poursuivre les débats ça c'était le deal et pour les parents du capitaine danis que j'ai prévenu il y a des mois en arrière pour les dire que ils vont arrêter le capitaine ils vont l'humilier ils vont le mettre en prison ainsi de suite comme tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui les gens qu'on dit parents du capitaine ont été des centaines de personnes qui sont sortis venir dans la page insulter traiter le king de tous les noms mais le king comme il sait toujours qu'il était en train de dire la vérité c'est abstenu car les injures c'est pour les faibles on ne répond je ne répondrai jamais aux injures toute personne qui insulte tout cela veut dire que cette personne n'a pas de force oui de prouver que cette personne aussi a raison donc les injures c'est pour les faibles et plus tard aujourd'hui ils ont vu la réalité en face ils ont compris la réalité en face mais dans ce même deal avec le capitaine moussada 10 il y avait cette assurance qui avait été dit au capitaine qu'il allait être discrédité qu'il allait être mis à l'aise et que les sages qui étaient sur lui ils allaient être acquittés plus tard est-ce que vous comprenez est-ce que vous écoutez le king c'est ce qui a poussé le capitaine pour dire qu'il est à la disposition de la justice guinéenne le deal et le contact établi maintenant qu'est-ce qui va se passer il va y avoir un changement de ministre au niveau du ministère de la justice et ne se connaît va être remplacé par alphonse charles white le ministre actuel et là comme l'ancien le ministre actuel qui est ministre de la justice était le procureur général de la cour de l'appel de conakry et les préparatifs et les deals avec dadis lui n'était pas impliqué il n'était pas impliqué à fond c'est à dire il n'était pas au parfum de tous ceux de tout cela est ce que vous comprenez mais en gros le deal a été proposé à dadis pour la voir la voir l'humilier mais par fini comme ils veulent ce côté de la forêt pour leur soutenir pour leur soutien pour que voilà ils puissent rester et que quand besoin sera nécessaire pour les élections que la forêt va les soutenir c'est pourquoi nous avons vu ces mois passés oui et jusqu'à présent la majorité une partie de la forêt soutient le CNRD tout ceci s'était basé c'est basé sur le cas de dadis je vous explique encore on continue maintenant charles white lui il va appliquer la loi il va appliquer les règles les vraies règles dadis va venir et que pivi et qui est boraux et autres sont dans la nature le ministre va instruire avant le début de procès du procès que tous les accusés soient mis aux arrêts pour qu'ils puissent être jugés parce que c'est un tribunal criminel et que aucun accusé n'aura droit à être voilà à l'aise ou un traitement de faveur donc compte tenu de ça le CNRD et son président vont laisser leur ministre faire son boulot mais je vais vous dire aujourd'hui charles white il est malade mais beaucoup ne savent pas pourquoi il est malade charles white la maladie qu'il a aujourd'hui c'est à cause de ce procès 28 septembre c'est à cause que parce que ils ont il a refusé que dadi soit mis en résidence surveillée c'est à cause de tout ça est ce que vous comprenez maintenant quelle est quelle est cette chose que le CNRD n'avait pas prévu quelle est cette chose que les organisateurs de ce procès n'avait pas prévu c'est le cas de tomba il n'avait pas du tout prévu cela est ce que vous comprenez c'est comme quand vous partez braquer une banque vous planifiez tous vos plans mais là vous aurez vous allez avoir une grande surprise vous tombez sur une grande surprise que vous ne vous attendez pas donc tout le plan a été mis en place mais il n'avait pas imaginé l'aspect contagieuse de succès d'abou baka tomba diakite man fabelo tomba reik donc pour eux au départ le procès allait s'ouvrir comme tomba déjà était peint comme il le dit comme tomba déjà était sali comme il a dit comme tomba déjà toutes les charges étaient sur son dos pour eux toutes les charges allaient retomber sur tomba est ce que vous comprenez maintenant le jour du départ du procès vous allez voir tout comme moi comment était l'état de tomba je vais chercher vous mettre la vidéo vous allez voir que comment tomba était il n'est il n'était même pas quelqu'un d'actif si vous le voyez vous allez dire ah cette personne là il va mourir tout de suite là s'il quitte ici tu vas mourir tout de suite là donc tout cela le cnrd n'avait pas prévu les organisateurs du procès n'avait pas prévu cela du tout du tout maintenant à leur grande surprise à manfa vélo tomba reik va venir devant les barreaux et va expliquer au peuple de guinée au peuple africain la vérité tout ce qui s'est réellement passé oui dans cette transition de 2008 et là le peuple déballe et là le s'est l'air de surpris et là ils vont contacter le président du tribunal sur place oui de suspendre l'audience et de le rejeter ce que vous comprenez donc le président du tribunal va suspendre l'audience il va demander le renvoi boum qu'est ce qui se passait ce jour comme j'avais dit dans une de mes vidéos tous les camps militaires étaient en train de suivre tomba ce jour tous les militaires de la république guinée était en train de suivre tomba à la télé y compris le peuple alors tomba à travers ces vérités qu'il a dit à travers ses révélations qu'il a dit le peuple guinéens des africains l'a soutenu et ce peuple qui le soutient aujourd'hui oui le cnr d est vraiment dans la merde le cnr d est dans la merde oui est ce qu'ils vont relaxer dadis pour faire ou pour plaire à la forêt ou est ce qu'ils vont relaxer tomba pour gagner cette grande majorité qui soutiennent tomba parce que vous voyez aujourd'hui c'est la majorité guinéenne qui soutiennent tomba c'est vrai la basse côte soutient tomba la moindre guinée soutient tomba la haute guinée soutient tomba est ce que vous comprenez donc le jeu que le cnr d avait prévu pour faire avec dadis ce jeu a échoué ils ont reçu leur coup d'avoir dadis pour l'humilier ils l'ont humilié ils sont en train de continuer à l'humilier maintenant le jeu final était quoi de le relaxer pour qu'il puisse faire un pacte avec dadis et partir aux élections plus tard mais maintenant ils ont vu que la forêt n'est qu'une minorité par rapport à la majorité des trois régions naturelles de la guinée est ce que vous m'écoutez est ce que vous entendez voilà donc ils sont en train de jouer leur jeu continuer à amadouer les gens jusqu'à payer un sculpteur qui est parti faire un statut d'un forestier au carréfour t5 est ce que vous est ce que vous écoutez est ce que vous comprenez donc le cnr d aujourd'hui avec toute cette buzz avec toute cette soutien que tomba oui toutes ces soutiens que tomba a aujourd'hui qu'est ce que le cnr va faire qu'est ce qu'ils vont faire tout le monde soutient tomba tout le monde est avec tomba tout le monde est avec tomba et là ils n'avaient pas prévu de cela ils n'avaient pas prévu cela ils n'avaient pas prévu cela du tout du tout ils n'avaient pas prévu cela vous avez entendu la fille elle a dit que d'ici quelques jours elle va faire le clip elle va sortir le son et ce son va sortir le peuple guinéen africain vont le prendre oui le iso et fort bien sûr au sénégal c'est tomba en côte d'ivoire c'est tomba au mali c'est tomba au burkina c'est tomba même au burkina où se trouvait le capitaine d'adis c'est tomba wow donc le cnrd a organisé le procès et le cnrd avait mis ses plans en marche mais le cnrd n'avait pas prévu cette surprise oui moi cette surprise de tomba qui allait c'est à dire voler la vedette à tous qui allait oui rentrer dans le coeur de tous les guinéens africains alors aujourd'hui les bébés politiciens comme j'aime les appeler régime biberon sont en train de s'opposer sont en train de chercher d'adis ou tomba d'adis ou tomba prendre une seule région perdre trois régions là ils sont en train de se poser la question là là ils sont en train de se poser la question prendre trois régions ou prendre une région ah oui ah oui c'est pourquoi nous avions demandé c'est pourquoi j'ai demandé à ce que les avocats arrête de poser des questions sur l'ethnie sur les communautés sur la religion parce que cela n'a rien à voir vous allez comprendre tout comme moi que dans ce procès les guinéens sont complètement divisés oui les guinéens sont divisés la forêt ne soutient que les forestiers et des trois autres oui les trois autres comme on appelle les trois autres régions soutiennent un la vérité bien sûr il faut qu'on accepte la vérité il faut qu'on accepte la vérité oui si une personne ou deux personnes soutiennent oui quelque chose on peut contester cela mais trois personnes qui soutiennent quelque chose ce n'est pas parce que c'est pour dire qu'ils sont musulmans non c'est la vérité c'est la vérité parce qu'une personne ne peut pas contester la voix de trois personnes ce n'est pas possible une personne une seule personne ne peut pas contester la voix de trois personnes c'est ce qui est la vérité alors aujourd'hui frère et soeur guinéens aujourd'hui le ministre charles white il est malade c'est à cause de ce procès c'est à cause parce qu'il n'a pas accordé oui la résidence c'est vrai à 10 et aujourd'hui le cnrd est entre le marteau et l'enclut choisir la forêt ou les trois autres régions c'est ça et là c'est très chaud pour eux qu'est ce que je vais mettre à la fin je vais mettre à la fin de dire à nos militants et sympathisants de se lever dans les prendre les cartes les nouveaux cartes biométriques allez-y prendre ces nouveaux cartes biométriques il ne faut pas dire que c'est cher il ne faut pas dire que je ne veux pas le prendre si tu aimes ton président tu aimes ton parti tu veux que ton pays change va prendre la nouvelle carte biométrique pour t'inscrire dans ton pays et aux prochaines élections parce que les bébés ne pourront pas tricher cette fois parce que pour prendre cette carte biométrique il faut la présence physique et vous savez tout comme moi quand dîner ils ont pris des enfants aller les récenser aller les mettre devant les trucs patati patata avec ça ça ne peut pas marcher allez-y prendre vos cartes parce que les élections c'est peut-être demain c'est peut-être après demain parce que réellement le cnrd est chaud c'est chaud derrière la communauté internationale les américains qui ont commencé à parler et aussi ce procès oui ils sont en train de perdre oui ce petit soutien de la forêt petit à petit petit à petit parce que nous sommes tous sans savoir et nous sommes tous conscients que la forêt en majorité il ya des il ya des animistes est-ce que vous comprenez donc les soutiens là des fétiches là oui ils peuvent faire ce qu'ils font pour eux là s'ils ne les aident pas ça se garde alors le sénère d'aujourd'hui est entre le marteau et l'enclume choisir pumba ou choisir dadis là c'est vraiment chaud et c'est le peuple qui tranchera et le dernier mot appartient au peuple monsieur le président du tribunal restez comme vous êtes jusqu'à la fin de ce procès vous allez rentrer dans l'histoire de la guinée donner la vérité à qui de droit wassalam